Salam alaykoum, c'est Warahara avec vous. Aujourd'hui dans ce cours, nous allons voir la programmation dynamique. La programmation dynamique, nous allons voir une introduction générale sur le paradigme de la programmation dynamique. Les propriétés d'un problème qui peut être résolu en utilisant la programmation dynamique. Après nous allons voir des solutions de la programmation dynamique pour plusieurs problèmes. Comme le problème de plus longue sous-suite stricture no-croissance. Problème de la plus longue sous-séquence commune. Problème d'idite distance. Et problème du chemin avec un coup minuit. Donc, premièrement, nous allons voir ce qu'est l'objectif de la programmation dynamique. La programmation dynamique, c'est un paradigme qui permet de décomposer un problème à un ensemble de sous-problèmes. Donc, on peut dire que la programmation dynamique, c'est une optimisation de la récursivité ordinaire. C'est-à-dire, partout où nous voyons une solution récursive qui a des appels répétés pour la même entrée, nous pouvons l'optimiser utilisant la programmation dynamique. L'idée est simple de la programmation dynamique. Il faut stocker, par exemple, nous sommes face à un problème. Nous sommes face à un problème. Le problème va être l'entrée d'une solution de programmation dynamique. Le problème va être décomposé en l'ensemble de sous-problèmes. Chaque sous-problème, nous allons trouver la solution pour chaque sous-problème. Donc, l'idée est de stocker les résultats de ces sous-problèmes afin que nous n'ayons pas à les recalculer en cas de besoin ultérieurement. Les solutions de ces sous-problèmes seront stockées. Pourquoi stocker ? Afin d'éviter de répéter les calculs des mêmes sous-problèmes. C'est-à-dire, afin d'éviter de recalculer les solutions en cas de besoin ultérieurement. Donc, cette optimisation, ou l'objectif principal de la programmation dynamique, si bien de réduire la complexité du problème. Parmi les propriétés qui doivent être présents dans un problème, afin que nous pouvons appliquer la programmation dynamique, il y a le chevauchement du sous-problème, le chevauchement du sous-problème, et il y a l'optimalité du sous-problème. Nous allons voir d'abord le chevauchement du sous-problème, c'est quoi. Les solutions calculées au sous-problème sont stockées, ou doivent être stockées dans un tableau. Donc, pour qu'on puisse appliquer la programmation dynamique, il faut que les sous-problèmes se chevauchent. C'est-à-dire, on va voir un exemple, donc, on va voir un exemple, par exemple, le sous-problème 1, ou la solution du sous-problème 1, sera utilisé dans le sous-problème 2. Donc, pour éviter de calculer la solution du sous-problème 1 plusieurs fois, nous allons stocker cette solution dans un tableau, et lorsque on veut calculer la solution du sous-problème 2, on n'aura pas besoin à recalculer la solution du sous-problème 1, puisque cette solution sera stockée dans un tableau, afin qu'on puisse récupérer cette solution, et non pas la recalculer. Donc, il faut que les sous-problèmes se chevauchent, afin qu'on puisse appliquer le paradigme, ou le principe de la programmation dynamique, car il est inutile de stocker les solutions, s'ils ne seront pas réutilisés intérieurement. On va voir un exemple démonstratif, qui va bien expliquer l'objectif de la programmation dynamique. S'en face à un problème de Fibonacci, qui est basé sur le principe suivant, pour n inférieur égale à 1, Fib1 égale 1, et Fib0 égale 0. Et pour n supérieur strictement à 1, Fib1 égale Fib1 moins 1, plus Fib1 moins 2. Une solution, utilisons la recursivité ordinaire, et appliquée. fonction Fib, comme paramètre d'entrée n, type de sortie, c'est anti. Divise, si n inférieur égale à 1, alors retourne n, si non retourne, Fib1 moins 1, plus Fib1. si nous voulons tester par exemple, cette fonction avec n égale à 5, Fib, c'est-à-dire, nous allons tester Fib5. 5, 5, 5, 5, est-ce que 5 est inférieur égale à 1 ? Non, la condition est fausse. Alors, retournez, Fib5 moins 1, moins 1, qui est 4, ou Fib5 moins 2, égale à 3. Donc, retournez, Fib4, plus Fib3. Maintenant, on va calculer Fib4. Fib4. est-ce que 4 est inférieur égale à 1 ? La condition est fausse. retournez, 4 moins 1, c'est-à-dire, égale à 3, et 4 moins 2, c'est-à-dire, égale à 2. Donc, Fib4 égale, Fib3, plus Fib2. Fib3, égale, Fib2, plus Fib1, et Fib2 égale, Fib1, plus Fib0, Fib2 égale. Comme, vous pouvez le constater, il y a 2 Fib3. Donc, si on utilise, cette solution, de recursivity, ordinaire, il y a 2 Fib3, et il y a 3 Fib2. Donc, il y a une répétition. On va calculer les Fib3, ici. Après, on va aussi calculer les Fib3, ici. On va calculer les Fib2, ici. Fib2, ici. tant qu'il y a une répétition. Ce qui augmente la complexité de cette solution. C'est pour ça, la programmation dynamique est venue. Pourquoi ? pour résoudre ou optimiser les solutions récursives ordinaires. Pour cela, la solution, c'est quoi ? La solution est que le programme, ou le problème récursif, ne change pas. Avec une, petite modification, qu'il faut stocker les résultats dans une table, et examiner cette table de recherche, avant de calculer, les solutions. Si la solution est déjà calculée, alors ça ne sert à rien, de recalculer. Sinon, nous calculons la solution, et nous mettons à jour, la table, afin qu'il, afin que cette solution, sera réutilisée. Et nous allons voir, la solution, de Fibonacci, mais avec, une mémorisation des solutions. Nous allons commencer avec l'initialisation, c'est à dire, le tableau, nous avons un tableau, tableau, donc ce tableau, contient, les résultats, des sous-problèmes. Les résultats, des sous-problèmes, afin d'éviter, de recalculer, les mêmes, sous-problèmes. Nous allons voir un exemple. Par exemple, Fib5, nous allons initialiser, le tableau, avec la valeur, Nil, qui pour, puisque le tableau, c'était noté, c'est, pour nous, Nil, représente, moins 1. Étape 2, si n est inférieur, ou égale à, 1, alors, Fib0, égale à 0, ou Fib1, égale à 1. Passons à Fib2, Fib2, égale, Fib0, plus, Fib1, donc, Fib2, égale à 1. Fib3, égale, Fib2, plus Fib1, et Fib2, égale, Fib1, plus Fib0. Donc, ça ne sert à rien, de recalculer, Fib2, parce que, elle est déjà calculée, et le résultat, est déjà stocké, dans le tableau. Contrairement, à la solution précédente, où, Fib2, sera calculé, plusieurs fois. La même chose, Fib4, égale, Fib3, plus Fib2. Et Fib3, égale, Fib2, plus Fib1. Donc, ça ne sert à rien, de recalculer, Fib3, parce qu'elle est déjà calculée, et ça ne sert à rien, de recalculer, Fib1, parce qu'elle est déjà, calculée, et stockée, dans le tableau. Donc, l'objectif, le premier objectif, c'est de mémoriser, les solutions, afin d'éviter, de les recalculer, ce qui va diminuer, la complexité du problème. La même chose, pour Fib5, Fib5, égale, Fib4, plus Fib3, ça ne sert à rien, de recalculer, Fib3, parce qu'elle est déjà, calculée, stockée, dans le tableau. C'est l'algorithme, c'est l'algorithme, qui résume, cette solution. Procédure, d'initialisation, pour l'étape 1, et, fonction, pour calculer, les solutions, et les stocker, dans un tableau, appelé le CAP. A chaque fois, on calcule la solution, on va stocker, cette solution, dans un tableau, afin d'éviter, de les recalculer. La première propriété, de la programmation dynamique, c'est bien, le chevauchement, des sous-problèmes, le chevauchement, des sous-problèmes, et le stockage, des solutions, dans un tableau, afin d'éviter, de recalculer, des solutions. Donc, pour mieux, faire la différence, entre, la solution, récursive, ordinaire, et la solution, récursive, utilisant la programmation, dynamique, nous allons, traduire, les deux algorithmes, précédents, utilisant le langage, C. Nous allons créer, un nouveau fichier, et donc, enregistrer le fichier, fib.ordinaire.c, avec l'extension.c, ajouter la bibliothèque, studio.h, c'est standard, input, output, .h, puisque l'expansion, la bibliothèque, c'est un fichier.h, include, sur le dossier, include. Maintenant, nous allons, créer, la fonction, fib, avec paramètre, n, comme paramètre, d'entrée, if n, première condition, if n, inférieur, ou égal à 1, alors, return, retourner, n, c'est-à-dire, si n égale à 0, fib 0 égale à 0. Si n égale à 1, alors, fib 1 égale à 1. Sinon, as, return, c'est-à-dire, returning, fib n-1, plus fib n-2, point virgule. Et voilà, la fonction fib, la fonction recursive ordinaire. Passons maintenant, à la partie principale, de notre programme, int main, int n, scan n, c'est-à-dire, lire n, pourcentage d, parce que, nous sommes face à un lentille, end n, printf, start, calcul, quand il se lâche un, pour un saut de ligne, après, printf, le, unième, c'est-à-dire, le, le nombre, ou le numéro, d'entrée, à notre, fonction fib, fibonacci, number, est, égal à, pourcentage d, 20, slash, 1, 1, et on l'appelle, la fonction, notre fonction fib, c'est-à-dire, unième, fibonacci, number, est, égal à, fib, n, printf, fin de calcul, n'oublie pas, le tiers, c'est-à-dire, maintenant, nous allons voir, l'exécution, du programme, de la fonction de fibonacci, avec une fonction récursive ordinaire, c'est-à-dire, sans l'utilisation de la programmation dynamique, ou sans l'utilisation de la mémorisation des résultats, on va compirer notre programme, pas d'erreur, on va exécuter le programme, je vais donner la valeur de n, par exemple, 40, stage calcul, donc, le résultat, du 40e, nombre de fibonacci, a été obtenu avec un temps d'exécution 6,36, maintenant, on va passer à, le programme de fibonacci, utilisant, une fonction récursive, mais, avec, l'ajout, de la programmation dynamique, commençons par, donc, fibonacci, programmation dynamique, aussi, include, stdio.h, commençons par, définir des constantes, donc, dièse, define, nil, à moins 1, dièse, define, max, à 100, max, représente, la taille maximale, que le tableau, va prendre, pour stocker, les résultats, de chaque, solution, de ce problème, commençons d'abord, par, la procédure, initialisation, initialisation, procédure, qui permet, d'initialiser, le tableau, annul, qui n'a pas, de paramètre, donc, initialisation, int i, for i, égale à 0, point virgule, i, inférieure, strictement, à max, point virgule, et i, plus, plus, pour l'incrémentation, d'abord, il faut aussi, définir, le tableau, lookup, comme variable, globale, qui a, max, comme taille, la taille, du tableau, lookup, c'est max, donc, lookup, de i, égale, égale, 1000, voici l'initialisation, maintenant, on va passer, à la fonction, fib, qui a, un paramètre, n, qu'un paramètre, d'entrée, alors, if, lookup, de n, égale, nil, c'est à dire, qu'il n'a pas de valeur, et if, n, inférieur, égale, 1, alors, lookup, de n, égale, 1, c'est à dire, fib, de 0, égale, 0, et fib, de 1, égale, 1, else, si, n, est super strictement, à 1, dans cette situation, lookup, de n, égale, fib, n, moins 1, plus, fib, n, moins 2, point, virgule, point, virgule, return, la fonction return, lookup, de n, point, virgule, on va passer maintenant, à la partie de notre programme, la partie principale, int main, int main, int n, scanf, pourcentage, parce que c'est un entier, pour lire n, printf, un message d'indication, pour indiquer, start calcul, le début de calcul, un petit slash n, pour un saut de ligne, après on va, appeler, la fonction, fib n, avant une étape d'initialisation, on appelle la fois, la procédure, initialisation, donc, le, unième, fibonacci number, et pourcentage d, virgule, n, virgule, on appelle la fonction fib, avec paramètre, n, printf, un message d'indication, fin de calcul, un petit slash n, pour un saut de ligne, ctrl s, pour enregistrer, après on va compiler, pour vérifier si il n'y a pas d'erreur, donc, il y a, une erreur, donc on va vérifier les erreurs, on va compiler, donc on va compiler pour les fils il n'y a pas d'erreur il n'y a pas d'erreur on va exécuter 40 la même chose que fibonacci avec fibonacci avec une fonction de cursive ordinaire voici fibonacci avec une fonction de cursive cursive ordinaire et faubonacci avec la programmation dynamique temps d'exécution avec les qu'ils sont ordinaires 6,36 temps d'exécution de programmation dynamique c'est 2,03 donc la programmation dynamique a permis d'optimiser la fonction cursive ordinaire merci pour votre